Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce mercredi 21 février dans cette première semaine du temps de carême. J'espère que vous allez bien. Je fais un grand coucou à la famille Jésus mon guide et à tous les auditeurs qui nous écoutent sur Radio Arc-en-Ciel et sur Youtube. Pour démarrer cette séquence ensemble, je vous propose d'écouter ce très beau chant à l'Esprit-Saint du groupe Glorious, Roa. Bonne écoute à tous. Sous-titrage ST' 501 Je t'appelle, je t'appelle 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 Je t'appelle Tu relèves, tu restaures Tu fais revivre les mots Je t'appelle, je t'appelle Tu t'appelle, je t'appelle Tu t'appelle, tu relèves, tu restaures Tu fais revivre les mots Je t'appelle, je t'appelle Je t'appelle, je t'appelle Sous-titrage ST' 501 Je t'appelle, je t'appelle Tu bénis, tu guéris, tu viens redonner la vie Je t'appelle, je t'appelle Tu relèves, tu restaures, tu fais revivre les morts Je t'appelle, je t'appelle Tu bénis, tu guéris, tu viens redonner la vie Je t'appelle, je t'appelle Tu relèves, tu restaures, tu fais revivre les morts Je t'appelle, je t'appelle Oh 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 Lecture du livre du prophète Jonas La parole du Seigneur fut adressée à Jonas Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne Proclame le message que je te donne sur elle Jonas se leva et partit pour Ninive Selon la parole du Seigneur Or Ninive était une ville extraordinairement grande Il fallait trois jours pour la traverser Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant Encore quarante jours et Ninive sera détruite Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu Ils annoncèrent un jeune et tous, du plus grand au plus petit Se vêtirent de toile à sac La chose arriva jusqu'au roi de Ninive Il se leva de son trône Quitta son manteau Se couvrir d'une toile à sac Et s'assit sur la cendre Puis il fit crier dans Ninive Se décret du roi et de ses grands Hommes et bêtes Gros et petits bétails Ne goûteront à rien Ne mangeront pas Et ne boiront pas Hommes et bêtes On se couvrira de toile à sac On criera vers Dieu de toute sa force Chacun se détournera de sa conduite mauvaise Et de ses actes de violence Qui sait si Dieu ne se ravisera pas Et ne se repentira pas S'il ne reviendra pas De l'ardeur de sa colère Et alors nous ne périrons pas En voyant leurs réactions Et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise Dieu renonça au châtiment Dont il les avait menacés Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Jonas 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 le prophète Qui ne comprend rien Le livre de Jonas Est très court Quatre chapitres Raconte l'histoire De ce prophète Avalé par un monstre marin Puis rejeté sur la terre ferme Pour accomplir sa mission Dans la ville de Ninive Mais bien Qu'il soit prophète Jonas Peine à comprendre Ce que veut Dieu La miséricorde Je vous invite A aller lire Ces quatre chapitres Du livre du prophète Jonas Tout le monde Tout le monde Croit en quelque chose Ou en quelqu'un Les croyants Croient en Dieu Mais en quel Dieu L'épopée de Jonas Est un itinéraire Qui se fonde Sur une double question En quel Dieu En quel Dieu Mets-tu ta foi Une foi nommée Le connais-tu vraiment Le livre de Jonas Se résume ainsi Dans le premier chapitre Dieu envoie Jonas A Nénive Mais celui-ci désobéit Et s'enfuit en bateau A peine est-il embarqué Que la tempête se déchaîne Et qu'on le jette à l'eau Dans le chapitre 2 On parle du grand poisson Qui avale le prophète Après trois jours Et trois nuits En prière Dans le ventre du monstre Jonas reçoit de Dieu L'ordre de retourner à Nénive Trois jours Trois nuits On va bientôt vivre cela Pendant ce carême Dans le chapitre 3 Jonas s'exécute Et annonce La destruction de la ville Dans le quatrième chapitre Les habitants de Nénive Prennent au sérieux Cette parole Et ils se convertissent C'est ce qui nous est demandé Pendant ces quarante jours Comme Jonas y annonce Quarante jours Et la ville de Nénive Sera détruite Quarante jours Quarante jours de carême A passer dans le désert Avec le Seigneur Et que nous dit-il Quand nous commençons Quand nous commençons ce carême Convertissez-vous Et bien là Les habitants de Nénive Prennent cette parole au sérieux Voyant cela Dieu renonce au châtiment Et donne son pardon Oui Dieu est bon Et miséricordieux Ce qui contrarie Jonas Au chapitre 4 Jonas ne croit pas En l'efficacité De la parole Qu'il dit De la part du Seigneur Malgré son statut De prophète Il ne connaît pas Le dessein de Dieu La miséricorde La fuite Face à la mission L'échec d'un projet L'angoisse traversée Dans la prière Le constat de la parole Performative Sur les habitants de Nénive La colère Dans toutes ses étapes Dieu Peu à peu Se révèle à Jonas Il l'oblige À quitter ses résistances Et ses idées fausses Pour découvrir Par don Qui est vraiment celui Dont il porte la parole La parole de Dieu Est importante Elle est performante La parole de Dieu Est libératrice Pendant ce temps de carême Nous sommes invités À l'écouter À s'en nourrir À la mâcher Et à la mettre en pratique Malgré nos résistances Malgré nos tentations Nous aussi Comme Jonas Nous devons comprendre Que cette parole Efficace Ne vient pas de nous Mais vient de Dieu Et qu'elle ouvre À la vraie foi Pour tous Lui Lui compris Jonas Mais nous aussi Mais nous aussi Alors mettons cette parole Cette traversée Cette traversée Dans le désert Pendant ce temps De carême Amen Amen Sous-titres par Jérémy Merci à Mazam pour la méditation De ce jour Et nous continuons Avec le psaume 50 Tu ne repousses pas Oh mon Dieu Un cœur brisé Et broyé Tu ne repousses pas Tu ne repousses pas Oh mon Dieu Un cœur brisé Et broyé Pitié pour moi Mon Dieu Dans ton amour Selon ta grande miséricorde Efface mon péché Lave-moi Lave-moi tout entier De ma faute Purifie-moi De mon offense Tu ne repousses pas Oh mon Dieu Un cœur brisé Et broyé Crée en moi Un cœur pur Oh mon Dieu Renouvelle Il est raffermi Au fond de moi Mon esprit Ne me chasse pas Loin de ta face Ne me reprends pas Ton esprit Saint Tu ne repousses pas Oh mon Dieu Un cœur brisé Et broyé Si j'offre un sacrifice Tu n'en veux pas Tu n'acceptes pas Tu n'acceptes pas D'holocauste Le sacrifice Qui plaît à Dieu C'est un esprit Brisé Tu ne repousses pas Oh mon Dieu Un cœur brisé Et broyé Tu ne repousses pas Tu ne repousses pas Oh mon Dieu Un cœur brisé Et broyé Merci à tous d'avoir partagé ensemble avec nous cette séquence On se retrouve très bientôt avec le groupe Jésus mon guide Et je vous propose de terminer cette séquence avec Tu agiras du groupe Ilsong Salut bye bye A plus Peace Et ça n'a pas de sens Mais c'est le mystère de la foi Quand je vois l'orage tu vois une promesse Quand je vois une tombe tu vois une porte Et quand je suis à bout tu vois un nouveau départ Je ne sais pas ce que tu feras Mais tu agiras Je ne sais pas ce que tu feras Mais tu agiras Tu es fidèle à tes promesses De l'Éden à Sion Dans toutes les impasses Et hors du tombeau Je ne sais pas ce que tu feras Mais tu agiras Quand le monde prend feu Tu as déjà prévu un plan Et quand toute la terre tend sur cette pierre Ton église se tient Non rien ne t'a jamais étonné Non rien ne peut t'intimider Et même quand tout s'effondre L'enfer ne peut rien contre nous Je ne sais pas ce que tu feras Mais tu agiras Je ne sais pas ce que tu feras Mais tu agiras Tu es fidèle à tes promesses Tu es fidèle à tes promesses Je ne sais pas ce que tu feras Je ne sais pas ce que tu feras Et quand je vois Et quand je vois d'où l'on vient Et quand je vois d'où l'on vient Traversant le jour d'un Tes ordres Et l'île pour te louer Tout s'accomplit en toi Je ne sais pas ce que tu feras Mais tu agiras Je ne sais pas ce que tu feras Mais tu agiras Tu es fidèle à tes promesses Les deux lassies En dans toutes les impasses Et lors du tombeau Je ne sais pas ce que tu feras Mais tu agiras Tu agiras